Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends Dernière vidéo avant les vidéos dédiées aux 3 ans de Dragon Ball Legends Puisque les invocations arriveront dès demain sur la chaîne YouTube sur Gogeta SSJ4 Bien entendu je pense en priorité dans cette vidéo les gars on va aller tester le tout nouveau Goku SSJ Blue La dernière unité free to play des Goku tout simplement du bonus de pré-connexion, du bonus pré-anniversaire plutôt j'ai envie de dire On va aller voir ce qu'il donne dans cette vidéo Donc le Goku il est 10 étoiles, je ne l'ai pas monté nos étoiles pour le showcase principalement parce que je pense qu'il n'y a pas réellement besoin Il va être déjà assez bon comme ça et surtout en plus de ça c'est aussi un perso qui va être bon pour son type support Et les supports on le sait, c'est très certainement les personnages qui ont le moins besoin d'étoiles en réalité Donc au niveau des statistiques, c'est plutôt pas dégueulasse, il a des stats équilibrées en vrai ce Goku SSJ Blue tout simplement Ce qui va être très intéressant avec le personnage c'est le fait d'avoir un petit heal et une grosse augmentation de dégâts sur le main 40% de tous les dégâts pendant 40 secondes c'est fort, ça s'active assez vite en plus 10 secondes Sur le passif numéro 1 on va avoir 50% de dégâts infligés plus 40% de dégâts d'énergie infligés Donc 90% de dégâts d'énergie infligés sur le passif numéro 1 c'est vraiment balèze Sous main on est à 130% de dégâts d'énergie, on va faire super mal Et en plus de ça on a de la réduction et grâce au passif numéro 2 on a un bonus sur les alliés Dégâts infligés de 20% pendant 20 secondes c'est énorme avec 20% de vitesse de récupération de ki et 10% de toku critique Donc ça va être très fort bien entendu en team ki divin allié à Vados comme d'habitude Vous savez Vados elle est indispensable mais pas que, il y aura également du coup le Goku SSJ Blue Zenkai Puisque c'est une magnifique unité divin blast le Goku SSJ Blue Zenkai Il va aller très bien avec le Goku Blue violet free to play Et également Champa qui sera ici mieux que Végéta SSJ God pour orienter la team Côté blast tout simplement je vous propose qu'on se fasse les games du showcase direct Parce que je les ai pas tournés encore là au moment où je vous parle Donc découverte en direct de ce que donne ce Goku SSJ Blue C'est parti let's go Et on va commencer avec une team super saiyan en face Team saiyan super saiyan C'est possible qu'ils jouent le Goku Blue avec Badak SSJ et Goku Ultra Dans le but de vraiment miser sur les coups critiques C'est une stratégie dont j'ai parlé hier en live Sur Twitch Qui peut pour moi payer très clairement Cette stratégie elle peut être clairement payante Donc nous ici on va partir bien sûr avec le nouveau Goku Et on pourrait prendre Franchement on pourrait prendre Beerus, on pourrait prendre Champa On pourrait prendre Goku Blue ici c'est assez difficile à dire Et je pense partir avec soit Champa soit Goku Blue Alors le truc c'est que Goku Ultra me fait vraiment trop flipper Pour partir avec Champa Donc on part avec Goku Blue Et nous sommes partis directement Et ça joue pas ce que je pensais Et surtout ça lag en fait Donc c'est surtout ça qui est chiant Et ça lag bien comme il faut en plus Là ça fait pas semblant Si à la rigueur que ça joue pas ce que je pensais C'est pas vraiment un problème Par contre que ça lag Ça en est un On va mettre le Goku Blue directement ici Alors ça semble pas laguer quand lui il tape Alors attendez Parce que voilà ok ça lag plus c'est bon Sinon là on est sur une mascarade là On est sur une mascarade absolue mais non c'est bon Bon ici directement c'est Goku Blue Zenkai Vous connaissez Pas besoin de faire un dessin Le perso il est extrêmement puissant Donc il est en train de détruire Goku Ultra Ça va switcher sur Badak On va remettre Vados Et on va faire rentrer Le Goku Blue Qui fait clairement mal Déjà sur Badak Zenkai Le main c'est parti Alors on a que des strikes là C'est un petit peu dommage Parce qu'avec des blasts On aurait fait beaucoup plus de dégâts Mais il fait mal clairement Même en strike en plus Donc j'aime bien J'aime bien j'aime bien j'aime bien Petit bonus sur les alliés On prend un kill ici Ouais 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 C'est très très bon tout ça les gars Oh ce Goku Blue par contre Il m'a l'air d'être vraiment pas mal Il m'a l'air d'être vraiment pas mal du tout Ce Goku Blue Alors on a un petit bonus là encore Sur Goku Grâce au Goku Blue Donc il est en train de détruire le C3 Oh la violence La violence La violence Ah ouais c'est nos matchs là C'est nos matchs complets pour l'instant Esquive ici Et Goku Blue va faire le kill gentiment Même pas Puisque ça quitte On aura pas le temps de faire le kill avec Goku Blue Mais premier match ultra violent Waouh Ultra 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 violent Aussi bien en termes de La team du meilleur général En termes de synergie Que le Goku Blue lui-même En termes de dégâts Ce qu'il a mis vraiment sur Badak Là c'était loin d'être déconnant J'ai bien aimé J'ai bien bien aimé On continue Match miroir On est face à Inki Divin Alors c'est pas totalement la même team Mais c'est la même idée Là on pourrait clairement partir avec Champa Et c'est ce qu'on va faire On va partir avec Champa Parce qu'il va être clairement intéressant Vu qu'en face il n'y aura pas de rouge Et il y aura très certainement le nouveau Goku Donc prendre Champa ici C'est super intéressant Encore qu'on pourrait partir avec Beerus aussi On pourrait partir avec Beerus aussi Parce que certes il va y avoir le Goku Blue Mais Mais On va faire tellement mal Si on prend Beerus Bon allez je prends de Champa Mais là franchement Je prends de Champa les gars Parce que bon Comme ça ça fait pas une team trop abusée On peut voir un game avec une team accessible un peu Mais là je pense que ça serait plus fort avec Beerus C'est parti Alors là on a vraiment 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 de quoi faire en blast dans la team Et on a l'open C'est plutôt une bonne nouvelle Et franchement Vado ça rentre ses dégâts Et là je vais directement partir sur Champa Carte verte Ok dommage 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 Ça aurait été bien d'immobiliser le Le Goku Blue violet pour le détruire avec Champa Ça aurait été super cool Tant pis on fera ça T'accueil qu'il passe pas Ça va remettre Vado ici j'imagine Ça touche ça Oh la violence sur Vado C'est le perfect dodge Et le kill 1.3 million la blast les gars 1.3 million la blast 1.3 million la blast Oh il est dans une merde en face Oh la 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 C'est très 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 énervé niveau des gars Ah il est bien ce Goku Blue J'aime beaucoup Bon le Goku Blue Zengai par contre lui Il tanque pas mal Parce qu'il nous embête un petit peu honnêtement Rising Rush sur le Goku Blue Sans problème Pour l'instant les gars la situation Elle est grave gérée Je suis grave de chez grave refait De ce que je suis en train de voir là Alors pour l'instant C'est clairement de ce que j'en vois C'est le meilleur C'est le meilleur des Goku Clairement Sans compter qu'en plus C'est difficile à noter comme ça Mais Super Je vais désactiver C'est difficile à noter comme ça Mais Le perso il a Il a énormément de bonus sur les alliés aussi Et ça bien sûr C'est à prendre en compte Regardez ça Regardez ça Ah non il est vénère Il est ultra C'est ultra vénère Les gars ce Goku Hop Un petit log des familles On fait le main de Vados Histoire de repasser full life Ça sert à rien M'entendre Il va sûrement se faire Résil de Champagne Carte verte comme ça Il peut rien nous arriver Et Finito Oh my god C'est fort Mais que c'est fort Mais que c'est fort Unité free to play Le Goku Que c'est fort Bordel Ce qu'il a mis à Vados Il lui a laissé aucune chance A partir du moment On prend le kill aussi vite sur Vados Mais d'ailleurs On est tellement bien On est tellement bien En même temps C'est pas étonnant 90% de dégâts de base En Kikoa Avec le main Vous passez à 130 Le main il s'active hyper vite Il dure 40 secondes Avec le bonus suiveau de Vados Vous êtes à 170% plus De dégâts Kikoa Avec une bonne valeur forcément Qu'il arrache le perso C'est logique au bout d'un moment On continue Team Saiyan Enfin famille de Goku Saiyan Famille de Goku Plutôt en face de nous les gars Mais à mon avis Ça va Quoi qu'on a joué Famille de Goku Parce qu'il y aura peut-être Gohan et CJ2LF Et il y a Ultimei Gohan Ultimei Gohan ne sera pas joué Mais ça va peut-être jouer Gohan et CJ2LF Donc famille de Goku Clairement Vados Goku Et en dernière option Franchement Beerus me fait de l'oeil Beerus me fait de l'oeil de fou Le problème c'est qu'il y aura Sûrement les CJ3LF Et Beerus il va empêcher la transpo De Goku Namek S'il y a Goku Namek Après il n'y aura pas Goku Namek Je pense pas On va partir avec Goku Blue Et on est parti directement Et on a bien fait de pas prendre Beerus Finalement Bon let's go Let's go direct Mais regardez ça Les dégâts sur les Zinkai Bon après les Zinkai 6 Il est pas max étoilé Mais quand même Quand même Ça reste vraiment pas mal Moi je suis free to play Si on va par là Enfin je suis free to play Vous avez compris Je joue unité free to play C'est pas tout à fait pareil Il y a une légère nuance Je l'admets On va dire Mais Vados C'est même un contre type De toute façon ici Ce qu'on veut c'est Détruire les cartes On va faire la petite verde Pour pouvoir remettre plus vite Les autres alliés Bah c'est plus une tempo frère A ce niveau là Enfin Merde quoi Pose toi des questions Et ça switch Direct ici En face le mec Fait des tempos de l'infini On l'a compris Et je pense vraiment Qu'il va pas attaquer en premier Donc ça aussi on l'a compris Je m'évados là dessus Petit main Pour aller soigner tout le monde Là ça me semble plutôt pas mal Je vois bien Non c'est bon ok Il a fini de faire des grosses tempos Comme ça On va mettre le coup Voir ce qu'il tank 3 millions de points de vie Quand même Alors vas-y Fais voir sur l'ultime Tiens c'est intéressant Je pense pas qu'on meure Quand même Mais par contre J'ai vu que j'ai pris 900 000 Sur une seule strike J'ai pris très cher Bah on est pas mort Mais c'est pas passé loin Quand même Vas-y il est hyper relou en face Il va jamais 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 Attaquer en premier Comme d'habitude Dans ce jeu De toute façon Les mecs Ils connaissent pas attaquer Ils connaissent que Esquive Tapé On prend le kill là dessus Non toujours pas Je sais pas Moi je tente Je me dis qu'au bout d'un moment Il va bien réussir à en finir Pour en mettre une d'attaque Mais visiblement Je me trompe Je me fourvoie Ici on a tout intérêt A donner le Goku Quoique on va laisser le Goku Blu On va laisser le Goku Blu On va laisser le Goku Blu J'allais dire On a tout intérêt A donner le Goku Violet Mais Pas forcément Le Goku Blu Il peut pas faire grand chose Face au Goku CG3 Ouais donc Mais non Il avait lancé une attaque en face Alors là je rappelle Il nullifie en face Il nullifie Donc on est sur du neutre Putain j'avais encore l'antile Du CG3 Violet Qu'est-ce que ça dure longtemps C'est oufissime Et par contre Niveau dégâts Il rigole zéro Le Goku Blu Vraiment il est impressionnant Niveau dégâts les mecs Il est vraiment impressionnant Bon j'ai encore mon esquive On a deux persos Evidemment 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 Mais Evidemment Evidemment Fallait que ça arrive Ah fallait que ça arrive Fallait que ça arrive Je me disais bien aussi Ça me semblait bizarre Chocay sans ça Ça me semblait très bizarre Sauf que là maintenant Comment je fais le kill Expliquez-moi Ouais je vais peut-être Pas être si loin que ça De l'avoir Ouais Je l'aurais pas Je pense pas mais Je vais pas être si loin que ça Et ouais ouais T'as trop de chance T'as trop de chance Le contre du Rising Rush Comme dans chaque showcase Chaque showcase de ce Goku Le contre du Rising Rush Enfin de ces Goku pardon Le contre du Rising Rush Aura tout le temps baisé Ingame C'est incroyable Par contre Grosse dédicace au Goku SJ Blue Free to play encore une fois Qui a été magistral En termes de dégâts mis Par contre c'est vrai Qu'il encaisse pas bien Ah par contre Il se fait déchirer la gueule quand même Là le SJ3 en face Il m'a mis super cher On se l'énerve même Ça sera Saiyan en face de nous Pour terminer J'espère qu'il y aura Le Goku SJ3 LF Pour avoir un avantage Avec notre Goku SJ Blue Et là pour le coup Je me sens bien de partir Avec Beerus quand même Parce que moi ça m'éterrait pas Qu'il y ait un Zenkai bleu en face Ça va peut-être d'eux même Donc là pour le coup Après je sais pas On pourrait aussi partir Ça serait quand même super intéressant De partir avec Champa aussi Mais non vas-y Je pars avec Beerus Let's go C'est parti Il y a Goku d'un mec Qui est présent Allez ça part direct Sur le Goku ici Il n'y a pas de Jaune en face Pour entre guillemets l'arrêter Et là il va faire mal Déjà avec l'aspect Bof 600 000 C'est pas mauvais Mais c'est pas incroyable C'est pas ce que j'avais en tête Quand je me disais faire mal Je pensais faire plus de dégâts que ça Après j'ai pas fait le main là Donc Forcément On a de la marge A ce niveau là Ouh le clash Si on le gagne là Ça peut vite partir Parce que là faut pas oublier Par contre Les 3 C'est dommage qu'on perd Alors qu'on fait un bon clash Les 3 persos sont des pivots Vados pivot Beerus pivot Beaucoup c'est Jibnou pivot Ça peut être très 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 énervé Très violent Il y a vraiment moyen de mettre Des sessions de ouf De toute façon je pense Qu'on va avoir l'occasion de le voir Je pense qu'on va faire le main ici Pour aller chercher les bonus de dégâts Je vais Rising Rush même d'ailleurs Regardez ça Là il commence vraiment à faire mal par contre Là il commence vraiment à faire mal Et ça me donne le Goku d'un mec carrément Et regardez ça En fait c'est une fois que Vados Ça allait passer genre deux fois En fait c'est comme vous avez fait son main Surtout C'est le main de Goku Blue Qui va pendant 40 secondes Il fait mal après le perso quoi Et il fait mal à des Zenkai Il fait pas mal genre Que à Vados Non non il fait mal à des Zenkai C'est ça qui est ouf On va le laisser vite fait là On a pas besoin de le remettre De l'enlever tout de suite Et là on va mettre Beerus On aura l'occasion de soigner de toute façon Notamment avec Vados tout de suite maintenant Vados qu'on va laisser Pour le moment sur le terrain On va faire une petite verte Histoire pour remettre Beerus plus vite On pourrait en avoir besoin Du moins c'est pas interdit Ah ça par contre c'est pas cool Et le CG3 va commencer à faire très mal là Donc c'est pour ça que c'est pas cool Il va sûrement ulti j'imagine Ouais ça passe sur l'ulti Donc on va être obligé de mettre Beerus Ouais obligé de mettre Beerus Ça avantage Beerus il ne peut pas faire stun Non bien sûr Et en plus on bloque Ah je pensais pas que ça allait toucher en fait My bad Tout droit Tout droit qu'il passe Tout droit qu'il passe les gars Ça ça fait plaisir Ulti mon tue le CG3 élève Et on se retrouve en V3 On fait esquiver Il va tuer Vados très certainement ici Mais Il a le Rising Rush encore Faut pas oublier Ah dommage Parce que ça a pu être bien là de switcher Le Rising Rush le voici Alors est-ce que vous pensez Que je le one shot avec l'aspect derrière Je sais pas en vrai En même temps j'ai tendance à dire quand même Que Vados ça l'est passé pas mal de fois J'ai encore très certainement les Beerus du main On va tenter Mais oui on one shot Bien sûr qu'on one shot les gars Et let's go Quel kiff ce Goku et ses J2 Quel kiff Il est vraiment super fort Pour moi c'est le meilleur Clairement pour moi c'est le meilleur Des unités free to play Qu'on aura testé là Avec le S2 Enfin c'est juste que c'est tellement pas pareil Que le S&J2 Le S&J2 c'est juste que c'est le tank ultime Et lui il est vraiment très bon C'est un support aussi Lui c'est ça qu'il faut pas oublier C'est qu'il rapporte des dégâts à la team aussi Et vraiment super intéressant Ce qu'on a vu dans le showcase en tout cas Dites moi ce que vous avez pensé Dans l'espace commentaire les frérots Moi sur ce je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Demain pour les invocations sur les 3 ans Portez bien les brobois tout le monde Ciao